Bonjour à toutes et à tous. C'est une revue liquide mais pas que, plutôt revue sur certaines marques qui font des évolutions parmi tant d'autres et d'autres qui restent sur leurs acquis. Ça n'empêche pas qu'ils font de très bons liquides mais il y en a d'autres qui font des changements de leurs propres recettes ou tout au moins retravaillent leurs recettes pour améliorer la qualité de leurs produits face à la clientèle et la demande qui est faite. C'est pour ça que je reviens donc chez mes amis de chez Vapfusion où je devrais dire Siptronic. Siptronic c'était ça. Voilà donc il y a 5 ans maintenant derrière. C'était pas très joli, les arômes étaient de bonne facture, les recettes étaient à la hauteur de ce qui se faisait à l'époque. Celui-ci par exemple le brunch pour pas citer, c'était ni plus ou moins qu'un pain grillé à la fraise, confiture de fraise. Mais c'était franchement pas beau, c'était du 50-50, on n'était pas trop trop mal mais c'était pas tout à fait ça. Dans leur évolution, Siptronic est devenu entre guillemets Vapfusion, Vapfusion à cause de la TPD. Entre autres ils avaient cherché un procédé d'évolution, de pouvoir continuer à exister. Je rappelle qu'il y a quand même 157 plus encore celles qui viennent de sortir. Je sais pas on doit être entre 160 et 170 donc la TPD, ils avaient fait un truc. Ils avaient fait sorti ceci, ceci, c'était ni plus ni moins que le mix. En fait vous aviez une base de 8 ml en taux de nicotine que vous souhaitez, 0, 6, 12, 3, etc. On y mettait 2 ml de liquide à l'intérieur, l'arôme, on secouait et on avait un liquide en 10 ml au même prix qu'avant TPD au taux de nicotine souhaité. C'était leur première grosse évolution, un gros changement. De ça, avec Vapfusion, ils ont réfléchi, ils se sont dit, il faut quand même changer un peu le packaging, évoluer dans nos recettes, etc. Ils avaient sorti ça, j'en avais fait une revue. On retrouvait une espèce de phénix, de dragon, on va dire comme ça. Un dragon. On retrouvait le nom maintenant Vapfusion. Celui-ci, c'est le magma. On était sur du 50-50, on était en 20 ml de contenance. On y rajoutait un booster qui était ni plus ni moins qu'une base nicotinée au souhait. Donc sur leur base, qui sont aussi leurs boosters, on vous dit, par exemple, je prends celle-ci. Si je la mixe dans 20 ml, on était à 3 mg de nicotine. On pouvait choisir. Donc on avait encore cette possibilité-là d'avoir 30 ml en taux de nicotine qu'on souhaitait avoir sans dénaturer totalement le goût du liquide présent en zéro. L'évolution étant, ils ont sorti la même gamme qu'ils avaient en gamme premium, dont le magma. La gamme, ils l'ont retravaillée, changée la base, changée de graphique, changée le contenant, boostant les arômes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont passés en 70-30. Donc je ne vais pas faire une revue globale de leur gamme. Je ne vais faire que les 6 premiums qu'ils ont chez eux. Et je vais faire par celui que j'aime le moins jusqu'à celui que j'aime vraiment beaucoup de chez eux. En vous donnant grosso modo ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas refaire une revue à vaper en vous disant, c'est bon, c'est pas bon, c'est ceci, c'est cela, on ressent ça. Je les connais relativement assez bien. Je n'ai pas besoin de les vaper pour vous dire ce que je ressens. Je les vape régulièrement. C'est une gamme où on a tendance à les oublier et quand on revient dessus, on retombe amoureux du liquide qu'on goûte. Donc pour le premier, on arrive chez le Cupidon. Je rappelle, on avait ceci, l'évolution. Ah voilà, l'évolution, c'est ceci. Donc c'est sorti juste avant le Vape Expo. Ça a fait un tabac, d'ailleurs, le Vape Fusion a bien bien fonctionné et c'est tant mieux. Il y a eu beaucoup de retours positifs. Celui-ci, donc le Cupidon, on est sur un mix de fruits rouges, de goyaves, de poires, sur une base de lait. Autant dire que celui-ci a fait un carton plein auprès des filles, comme des mecs d'ailleurs. C'est quelque chose d'assez doux. C'est doux et c'est pas crémeux, c'est juste doux avec des notes de fruits rouges et fruits jaunes. On sent bien la goyave, on sent bien la poire. Il est plutôt juste là pour sucrer l'ensemble. Mais on a vraiment un très très bon liquide qui se vape toute la journée. Pour le deuxième liquide qu'ils ont fait, donc je rappelle, c'est du 70-30. Le seul souci que ça a, c'est que maintenant, c'est du 50 ml. On peut y mettre un à deux boosters. On dépasse, on ne peut pas dépasser, je crois, je ne veux pas dire de conneries, mais on doit être entre 6 et 9 maximum avant de commencer vraiment à dénaturer le goût du liquide. Moi, je l'évapre en zéro, je n'ai plus besoin de nicotine dans ce genre de liquide qui sont surboostés. On est chez le Lucifer, donc voici le nouveau Lucifer. Vous allez y retrouver, donc, dedans, de la framboise, de la fraise et surtout une cerise extrêmement présente. Celui-ci, pour ceux qui aiment les jus très sucrés, très fruités, c'est vraiment un très très bon liquide. Même si pour moi, ce n'est pas ma tasse de thé, dans le sens où c'est tellement sucré en bouche que ça m'écœure très vite. Mais on peut le vaper, franchement, en zéro, vraiment très très bon liquide aussi. Voilà, donc ces deux-là étaient plutôt dans la gamme machin. Et après, ils ont vraiment, vraiment travaillé sur des nouvelles recettes. Et dont le premier, qui était une tuerie sans mots, c'est le fameux magma. Donc le magma melon, pastèque ou melon d'eau, on va appeler ça comme ça, melon d'eau. On a vraiment ça en bouche. Un côté frais mentholé qui vient juste derrière et une petite pointe de bubblegum. Alors celui-ci, pour ceux qui le connaissent, dans le groupe avec qui je suis, les Vaponymus. Celui-ci, tout le monde le vape parce que c'est franchement un délice. Ils avaient sorti, donc, pour, juste après, l'Andromède. L'Andromède, alors celui-ci, moi, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Parce qu'on a vraiment un liquide et c'est là où je dis l'évolution. Ce n'est pas que dans le taux de PGVG, même si ça va vous permettre de moins gratter, qu'on va avoir plus de vapeur. C'est surtout la recherche de la recette en elle-même. L'Andromède, fruit rouge, fruit des bois, un coup de fraîcheur avec du pain, une pointe de pain. Ceux qui l'ont goûté au Vape Expo ont été extrêmement surpris de cette douceur qu'emmenait le pain, cette fraîcheur qu'emmenait le pain, tout en gardant un goût bien particulier. Donc celui-ci, on l'aime ou on le déteste. Mais quand on l'aime, on est franchement accroché à l'Andromède qui est un super liquide avec, pour une fois, autre chose que du coulada ou de la menthe. Là, ils ont été chercher du pain pour rafraîchir le liquide et c'est une tuerie. Le cinquième, ils ont sorti, pareil, en septembre. J'en fais la revue maintenant. Vous n'avez qu'à aller voir mon ancienne revue si vous le souhaitez pour voir mon vrai ressenti, même si je vais le dire à la fin et que je le dis en même temps d'ailleurs. On a le Royal Bermude. Le Royal Bermude est pour moi ni plus ni moins qu'un très bon gâteau un peu sorti du four avec une banane qui est presque flambée à l'intérieur et tellement elle est mûre. Celui-ci, c'est quelque chose que je ne va pas très souvent parce que c'est juste une question d'arôme et de personne. Pour moi, la banane, mes cœurs assez vite dans le sens où quand je l'ai vappée pendant un quart d'heure, 20 minutes, j'en ai marre de vaper cette banane. J'ai envie d'autre chose. Mais quoi qu'il en soit, le Royal Bermude est un très bon liquide aussi pour ceux qui aiment la banane. Et là, je vais parler du hit, le hit au VapExpo de Paris. Je ne vais pas le rappeler 40 fois. C'était en septembre. Tous ceux qui l'ont goûté l'ont bien, 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 même adoré. Ça s'est vendu comme du petit pain sur le stand où on était. Et je suis... j'y étais aussi. Donc on a pu voir. Je ne raconte pas machin. Je ne leur fais pas que de la pub. Mais celui-ci, c'est franchement bien vendu. Il y a de quoi. On retrouve donc cette espèce de chose qui s'appelle en plus l'intesticide. Donc je ne vous dis pas le mot qui est accrocheur. On y retrouve une espèce de clown qui vous fait une sale gueule. Vous en avez plus peur qu'autre chose. Il n'est pas là pour vous faire rire. Celui-ci, franchement, c'est tout simple. On y met de la grume, on y met une pointe d'absinthe, on y met des pointes amisés. On a quelque chose qui tue. Il y en a qui retrouvent un Snake Hall, première version. Quelque chose qui donne un goût de venin, etc. Il y en a qui ont ça. Moi, je l'ai vappé essentiellement en ato et en dripper. En ato, je suis plutôt sur un agrume anisé bien absinthe, présente. Mais franchement, qui se vape très très facilement et qui ne vient pas trop me glacer le gosier. Et par contre, quand je le passe en dripper, là, c'est une bombasse. Il n'y a pas à chier. On a de l'agrume qui en prend plein la bouche. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a comme agrume dedans. Une agrume qui vient enrober la bouche et une anie qui vient derrière. Donc là, c'est l'autophage avec... On le garde, tiens. Si je dois faire une comparaison, un peu comme le Red Aster ou le Heisenberg, on l'a toute la journée en bouche. Ça, quand vous allez en vaper, vous arrêtez de vaper vos années pour deux heures à vous enlever le goût de la bouche tellement ça vous imprègne. Mais alors, c'est un délice. L'incesticide. Donc voilà mon retour sur VapFusion 2017-2018. Nouvelle gamme, oui et non. Plutôt un retour sur l'évolution de leurs produits. Ce sont des gens qui sont vraiment à l'écoute de leur clientèle. Recherchent toujours des nouveautés, des nouveautés, des nouveautés. Comment améliorer tel ou tel produit. Quand ils ont des produits phares, ils essayent de retravailler la recette. S'il y a des choses qui sont plus ou moins pas bien perçues par les clients et qui veulent retravailler, ils le font. Ils ne sont vraiment pas que là pour faire du fric. C'est franchement une équipe super sympa. D'ailleurs, vous pouvez les contacter. C'est vraiment des gens très très gentils. Les tarots, on est à moins de 23 balles les 50 ml. Donc on est dans la gamme de prix classique. C'est tout fabriqué en Bourgogne. Encore plus près maintenant de chez moi qu'avant. Ce sont des amis, d'accord. Mais là, en fait, il n'y a que la bouteille qui est fabriquée. Je ne sais plus trop où. D'ailleurs, je crois que c'est même français. Ils ont même fait l'effort de faire français. Mais sinon, voilà, c'est imprimé pas loin de chez moi. C'est fait pas loin de chez moi. C'est dans un labo pas loin de chez moi. Avec des gens pas loin de chez moi. Et j'en parle. Et j'en fais leur pub. Et c'est tant mieux d'en faire des pubs par des indépendants que de faire des pros qui vendent leurs propres produits dans leurs propres shops. Moi, je n'ai aucun centime avec eux. C'est simplement un café de temps en temps et un bonjour. Et on parle. Ça ne me rapporte rien. Si je veux vaper, je peux vaper. Mais je n'ai pas besoin de pouvoir vaper. Mais sincèrement, si vous ne connaissez pas Vapusion, je fais mon deuxième retour sur Vapusion. N'hésitez pas à l'écouter. Vous serez agréablement surpris. Je ne dis pas que tout est bon. Il y a des liquides qui sont plus ou moins réussis. Ils doutent un peu moins. Mais cette gamme-là, franchement, mérite d'être connue. D'ailleurs, ils seront rentrés dans le monde de la Vap. On va dire courtisé. Ils commencent à imprimer un petit peu leur nom autrement que simplement des gens lambda. Et c'est tant mieux. J'espère qu'ils vont se développer. J'espère que vous aurez l'opportunité de goûter. D'en acheter, c'est vous qui verrez. Je ne vais pas vous forcer. Mais sincèrement, s'il y en a un que vous devez goûter, c'est celui-ci. Un C-67. S'il n'y a rien à dire, celui-ci est une bombasse. Pour moi, c'est peut-être, les gens l'aient goûté. Hormis le Sneckel première version qui était une tuerie que tous ceux qui ont connu la Vap il y a plus de 5 ans aimeraient bien retrouver. C'était quelque chose qui... Et bien, c'est exactement ça que vous allez avoir avec. Sauf que ce n'est pas du Sneckel. C'est de la cesticide. Franchement, une barre et je me casse.